Donc je vais vous partager mon écran pour voir un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Ok, bah là GNS3 s'est quand même installé et du coup je peux utiliser la commande GNS3 serveur du coup dispo sur ma machine. Donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est même là maintenant, donc si on regarde au fait au niveau du GitLab et du GitHub on a quand même beaucoup 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 de paquets je vais vous montrer directement depuis Github. Github est un miroir de GitLab. Alors, github.com, c'est pour des questions de visibilité sur Google et puis c'est surtout pour avoir un secours au cas au GitLab plant parce que ça permet quand même d'avoir à dispo les logiciels s'il y a besoin ou les sources en cas d'urgence. C'est la gestion de risque. Voilà, bah basiquement aujourd'hui le projet il y a à peu près 130, 128, ouais il y en a à peu près 128 projets du coup. Donc tous ces projets là, c'est toutes les briques qui ont été modifiées ou qui ont été ajoutées, qui ont été créées du coup pour faire fonctionner le projet. Donc que ce soit des scripts perso, des systèmes de build. Parce que le système de build ressemble à ça, c'est un truc qui s'appelle KaizenBuild. C'est un paquet que j'ai développé. Voilà, donc voilà qui est un message de commit. J'ai ajouté le nouveau logo de Kaizen il y a quelques temps. Nouvelle image pour le grub. Parce que bon ça c'est l'ancien logo, ça c'est le nouveau. Ah, vous connaissez l'anecdote d'ailleurs sur le logo. Il y en a beaucoup qui vont poser la question. Alors, je sais que le dragon c'est plutôt Sesefi, c'est assez vendeur, etc. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est dommage et tout, c'était sympa. Oui, je sais. Mais en fait, le Kaizen en japonais, K-I-S-E-N, ça veut dire deux choses. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début du projet je ne le savais pas, donc je vais vous expliquer pourquoi. Je savais que ça voulait dire Thruidmer, Kaizen, en japonais, c'est l'une de ses six significations. Donc, c'est ça que je trouve que la magie de la chose est encore plus incroyable. Ah ouais, petit truc sur Kaizen sympa aussi, on a plusieurs profils dans le terminal qui sont intégrés. En fait, on peut lancer des profils sans transparence directement. C'est plutôt ce que je veux faire. Donc, Kaizen, donc par exemple, on a pivoter rouler, donc qui a une de ses significations. On va trouver aussi également Thruidmer, on va trouver également, du coup, Guerre de la Mer. On va trouver également Ouvert comme une bouteille de vin, donc dans le sens du... On va trouver également Ligne Réseau, ça c'est ça qui est intéressant. Et du coup, la dernière, c'est... Je ne sais jamais c'est quoi, c'est... Je vais regarder juste deux secondes, j'ai un pense-bête, mais je ne me souviens jamais de la dernière. Euh... Tac, 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 Tac... Signification de Kaizen... Ah oui, c'est... Ouais, c'est commencer la guerre, c'est ça. Commencer la guerre, voilà. J'avais un doute, mais oui, c'est pas. J'avais un doute, en fait, comment c'est le fin de la guerre, mais on sait, comment ça. Donc, il y a six significations. Donc, moi, j'avais Kaizen à la base, donc il est en alerte, c'est juste un pseudo à la base que j'avais, qui venait du manga de Jojutsu Kaizen, je pense que beaucoup connaissent. Je trouvais ça assez stylé comme Kaizen comme pseudo, ce que je cherchais, je trouvais pas, je vois, tiens, c'est sympa, je prends ça. Je l'ai gardé avec le temps. Sauf que, bah, j'ai appris par une personne d'origine japonaise, du coup, qui connaissait le produit, qui m'a dit, mais attends, Kaizen, tu l'as appelé comme ça pour Ligne Réseau. Donc, du coup, l'idée du nouveau logo, en fait, ça a été juste de faire, par exemple, un fruit de mer. Donc, du coup, bah, j'ai eu une grosse réflexion sur la partie fruit de mer, du coup, pour savoir quel fruit de mer j'avais adopté pour la nouvelle mascotte du projet. Parce que je me suis dit, avec ces deux significations, il y a moyen de faire un truc. Donc, c'est-à-dire de mixer un peu les deux. Donc, en fait, je me suis dit, il faut un fruit de mer qui peut être de plusieurs couleurs. Donc, par exemple, rouge, noir, etc. Donc, pour garder quand même un côté un peu naturel. De façon à avoir, en fait, un, comment dire, pour pouvoir voir les différentes couleurs qu'on a, le noir, le blanc, etc. Donc, celui qui est rentré le plus dans cette catégorie, donc ça a été une étude de plusieurs mois, ça a été le homard. Et la Ligne Réseau, bah, du coup, j'ai choisi de dire, bah tiens, comme le homard, ils ont des pinces, bah, on va faire les prises de J45, en fait, du coup, qui ressemblent à des pinces. Enfin, les pinces, on va les remplacer pour des prises de J45 plutôt. Donc, c'est pour ça que ce nouveau logo, du coup, bah, maintenant, il existe. Voilà, vas-y, bon, c'est plutôt... Donc, l'anecdote derrière les... Et l'anecdote derrière le dragon, en fait, c'est rien de sexy, c'est juste un pack de logo que j'avais. C'était l'un des seuls qui me restait. J'ai pris ça et ça a été retravaillé avec le temps. Donc, il n'y avait pas vraiment d'histoire derrière. Donc, je voulais un petit peu que je tire ce logo. Un petit peu aussi pour ça que j'ai changé le logo. Voilà, pour une petite anecdote. Euh... voilà. Donc, ça, c'est juste mon système de bulle. Donc, c'est pas mal de scripts vaches qui utilisent d'autres logiciels, qui sont eux aussi modifiés par moi-même, en fait, pour être adapté à mes besoins. Donc, c'est des outils Debian que j'ai pas mal custom. Mais tout ça, ça a été automatisé. Donc, c'est-à-dire que tout processus de construction d'images ISO, on va prendre, par exemple, Variant, ou si on se dit, tiens, par exemple, un ISO KDE, donc l'interface que j'utilise actuellement. Bah, du coup, tout ça, c'est le nombre des paquets que j'ai installé. En réalité, c'est ce qu'on appelle des méta-paquets. C'est des paquets qui vont installer d'autres, quoi, basiquement. Bah, là, OK, on a 13 000. C'est que ça, en fait. C'est mon processus de bulle. C'est pas énorme. Bah, tout ça, c'est parce que ça a été automatisé derrière par d'autres paquets. Donc, il y a des serveurs à maintenir. Et il y a quand même une infra derrière, en fait, pour sortir du projet. Aujourd'hui, le projet doit tourner avec... Il doit tourner avec trois serveurs de back-end et de front-end. Donc, après, il y a du reverse proxy, il y a du reverse proxy DNS, enfin, du run-robin DNS, et ce genre de choses pour faire l'équilibrage de charge. Et s'il y a un lien qui tombe, il prend le relais sur l'autre. Voilà. Donc, ça permet quand même de limiter drastiquement les coupures de service. Ce qui fait que c'est quasiment ouvert toute l'année, en fait. À part vraiment dans les grosses maintenances ou les grosses pannes. Ça m'est arrivé dernièrement. Problème chez mon hébergeur. J'ai été coupé pendant une ou deux heures. Enfin, je peux pas l'anticiper. Malheureusement, ça arrive, mais ça reste quand même assez limité. Et puis, ça reste un produit communautaire. Donc, je trouve que c'est... Niveau tolérance de back-end, c'est déjà plutôt pas mal. C'est quand même un investissement financier. Et voilà. Tout ça, ça a été, en fait... Quand on regarde les sources, on se dit, ouais, c'est pas énorme, son truc et tout. Mais... Ouais, il y a quand même pas mal de trucs derrière. Parce que tous ces paquets-là, c'est un ensemble d'outils. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait dans les baffons. Mais si on prend l'exemple, du coup, le projet KVentools. Bah, le projet KVentools, en fait, lui, bah, il va installer. On va voir, donc il fait... Non, non, on s'en fout de combat. C'est chaud, j'ai un peu de combat, d'ailleurs. C'est vraiment plus un genre, ce que je fais. Bah, basiquement... Voilà. Donc, tout ça, c'est tous les logiciels qui seront installés. Donc, par exemple, si on dit, tiens, on va installer les outils Sysop-Tools. Bah, en fait, Sysop-Tools installe tout ça. Et une grosse, 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 grosse partie de ces paquets. Comme Fetop, EasyDocker, CubeCharge, Gelab, Teragroon, Velero, Volt, Tfsec, Popeye, Kiverno, CubeCTX, Crew, Kai, Customize, Tridiv, KSTL, Minicube, L, K2S, K6 aussi également. TfLimit également, Terraform, par exemple. Puppet, SiriAgent, Packer, AzureCli, je le faisais à un moment, mais maintenant, c'est AWS qui s'en occupe. Enfin, Debian qui a pris la main, autant mieux. Des outils comme CubeClient, etc. Docker, Rayo et Docker Compose également. Tous ces outils-là, par exemple, c'est moi qui les mentionne. Donc, quasiment toute la session DevOps, en fait, c'est des paquets Debian maison que j'ai développé pour les integrations. Parce que c'est vrai que ce qui manque à Debian, qui fait l'une des faiblesses de Debian pour moi, c'est que, malgré la très grosse qualité du projet et la stabilité contestable du produit, le problème de Debian, c'est que leur process de plus, leur process de construction et de maintien sont très complexes. Et du coup, ce n'est pas forcément compatible avec les nouveaux paradigmes de métier comme le DevOps, par exemple. Le problème du DevOps, c'est que tous les outils, enfin le problème et aussi la force du DevOps, c'est que tous les outils vont lui très vite. Donc, ce qui reste compliqué à suivre, ce document est en cours en tout. Mais surtout, quand on veut créer une distribution de ce genre-là, c'est très compliqué de trouver une distribution qui, nativement, peut intégrer ce genre d'ousine, ou qui ont déjà des packages prêts à l'emploi, même si l'installation reste assez rapide. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que quand vous installez un outil DevOps, comme par exemple QCTL, bah, QCTL, vous n'avez pas, quand vous installez le binaire depuis Internet, vous n'avez pas la partie que... Ah, complétion. Bah, tout ça, par exemple, sur Kaizen, c'est intégré nativement quand les paquets sont installés. Dès que vous faites un pt install, par exemple, Kubernetes qui réclient, en fait, vous avez la complétion qui est directement intégrée. Donc, en fait, elle n'est même pas dans le bash RC, elle est directement... Bon, déjà, j'ai fait n'importe quoi. Elle n'est pas dans le bash RC, donc la complétion, on va plutôt la trouver... Il faut la trouver... En fait, on va la trouver ici. C'est ls, usr, chr, bash compression, et on va la trouver dans complétion. Et du coup, bah, toutes les complétions... Donc là, on va faire intégrer QCTL. Voilà. Donc, la complétion de QCTL est intégrée directement, on va par les paquets, directement dans les répertoires systèmes. Donc, vous, même si vous faites vos propres conflictivisateurs, vous ne perdez pas, du coup, ces ventes-là. Donc, ça évite, voilà, ça permet quand même d'avoir un environnement qui est automatiquement maintenu, avec des mises à jour de paquets assez régulaires que je fais, évidemment, toutes les 2-3 semaines. Voilà, sur les outils DevOps. Et, voilà, ça permet d'avoir quand même un système un petit peu... Enfin, quand même assez maintenu à jour, et qui fume les évolutions technologiques des outils. Et avec, voilà, des features en plus, comme la complétion, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment... En fait, il y a vraiment une intégration assez poussée des outils. Voilà. Je vais vous montrer une petite surprise maintenant, un petit truc qui est un peu sympa. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le projet Exegol. Exegol, c'est aussi un outil... Exegol, c'est aussi un outil... Exegol, c'est aussi un outil... C'est un outil de containerisation qui est... Enfin... Bon, c'est un outil de containerisation. Bon, je salue le travail de Charlie et de Mathieu, mais... Donc, Lomberg et... Enfin... Ils ne l'aiment pas... Sheldon et Drablak, mais... En fait, c'est un environnement de hacking complet, en fait, containerisé. Donc, c'est-à-dire que, basiquement, ce qu'on fait jusqu'ici... Bon, après, Kali Linux, moi, j'adore. Personnellement, je l'ai utilisé pendant des années. Ce qu'on fait, c'est qu'on décharge un Kali. Et... On a... Voilà. On a une distribution basée sur Debian également, mais pour le pen-test. L'avantage d'Exegol, c'est que moi, j'ai fait une intégration déjà... Directement dans Kaizen, avec quelques patchs aussi également pour vraiment l'adapter à la distrib. Donc, basiquement, ça donne ça. Voilà. Donc là, vous avez toutes les sources, déjà, du projet. Et puis, bah, les sources de mon propre packaging directement en dispo sur... 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 Voilà. Bah... Et ça, je vais refiler aux développeurs, comme ceux-ci veulent l'intégrer. Ils font ce qu'ils veulent. Bah, par exemple, Exegol Info. Voilà. Je fais un petit démo de cet outil. Voilà. Donc... Il y a 2-3 patchs qui ont été ajoutés pour... Parce que... Dans la politique de Kaizen, on ne fait pas de lien vers des... Enfin, des sociétés commerciales, mais... Ça me permet de garder une indépendance, en fait, du projet. C'est pas... Une question de droit, généralement, mais... Voilà. Donc là, j'ai téléchargé l'image tout à l'heure. Par exemple, je peux faire Exegol Start Lite. Voilà. Tac. Et là, automatiquement, il va lancer un conteneur. Voilà. Yes. Donc là, il installe du coup ce qu'il faut. Et automatiquement, bah, Exegol... Bah, dans Kaizen, il y a juste... Du coup, il n'y a pas les conteneurs qui sont... Enfin, les images, pardon, le Docker qui sont installés. Il y a juste, en fait, le wrapper Python. Donc, là... Basiquement, la commande Exegol qui est intégrée directement dans Kaizen. Et qui est mise à jour reçue par un paquet de jéréales. Donc, sur Kaizen, ça s'installe littéralement comme ça. Hop. J'en vais la transparence pour que ça soit un peu plus visible. Euh... Pt install, du coup... On va voir. Donc, ça va être, par exemple, Exegol. Tac. Donc là, c'est déjà installé. Voilà. Il y a juste, du coup, le wrapper qui est installé. Donc, il fait quelques mégas. Et du coup, automatiquement, bah, après, vous pouvez installer vos images, télécharger vos images, etc. Donc là, bah, basiquement, si on fait la commande history, bah, on peut trouver des commandes, en fait, à utiliser directement avec ça. Donc, des commandes comme SQL Map, des commandes comme SMB Map, Enum4Linux, voilà. TLM Relay, voilà. ProxyShade, ouais. Qui sont des outils assez classiques dans le Pentest, mais qui peuvent quand même vachement aider. Bon. Moi, je donne quelques cours de hacking aussi dans des écoles. Pour le hacking web, ça fait pas mal une époque. J'ai encore de Bores. Donc, pour des formations d'intro, ça va être quand même largement. Et, c'est vrai que, bah, du coup, Exegol me sert au quotidien. Donc, moi, par exemple, sur Kaizen, bah, voilà, le fait d'avoir installé Exegol. Bon, c'est pas moi qui ai eu l'idée de l'intégrer dans ces... Baisy, un des... Un des... L'abrutant de son pseudo qui... Qui est vraiment un utilisateur de Kaizen depuis vraiment très longtemps. Et qui m'a dit, ouais, ça pourrait être bien pour la communauté cyber. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent à ton produit, mais il leur manque leurs outils de Pentest. Euh... D'intégrer la solution de Zegol, je sais pas si tu connais, machin. Au début, il a eu 10 temps pour moi, mais... Je dis, écoute, vas-y, on met ça, et de toute façon, il n'y a rien à faire. Puis, finalement, c'était une idée de Jilly, parce que, bah, en fait, c'est un outil que j'utilise très souvent maintenant. Et, bah, que la communauté t'utilise beaucoup aussi. Donc, c'est... Je trouve que ça apporte aussi, bah, le fait qu'il y ait juste un outil à maintenir, hein. Donc, le wrapper Exegol, et que ça nous installe un ensemble, en fait, d'environment de Pentest sous le containerisé. Bah, c'est plutôt pas mal. Puisqu'en fait, bah, en dehors du côté d'infra... Donc, côté infrastructure, système de DevOps Cloud, etc. Maintenance informatique. Bah, on a également, du coup, une solution de Pentest. Enfin, un ensemble d'outils Pentest, clairement, déjà installés dans Kaizen, juste avec, bah, la commande Exegol. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'avec le temps, Kaizen, c'est vraiment devenu district plus ou moins tout clair, en fait. Du Pentest, de l'infra, du forensic, du réseau, voilà. Donc, c'est plutôt... Bon, le réseau fait partie de l'infra, mais... On peut faire quand même plutôt pas mal de choses avec. Donc, ouais, c'est plutôt bien foutu. Si vous connaissez pas trop le projet, je vous conseille vraiment de regarder le site officiel. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est Exegol, du coup, de... Je vais faire des Dramlachs. Alors, Exegol... Ouais, c'est en référence à Star Wars. Exegol, du coup, euh... Je te donne. Voilà. En présent, Exegol, Exegol. Voilà. Je vous conseille vraiment de regarder la doc officielle, et de regarder aussi, également, euh... Ouais. Le GitHub du projet. Parce que ça, vraiment, c'est plutôt vraiment, vraiment... Je vous conseille sincèrement de... Alors, je vais regarder dans le chat. Je vais... Tac. Tac. Et je répondrai à vos questions à la fin, ne s'inquiétez pas. Je suis pas le tour. Et, je cours à Hacking setup. Je sais que la plupart d'entre vous sont soit déjà pros du hacking, soit... C'est en phase de le devenir. Du coup, je pense que c'est un projet qui peut vraiment vous intéresser, donc c'est pour ça que je vous en parle. Voilà. Donc, il y a une intégration aussi, côté Kaizen. Donc, après, il faut rendre à César ce qu'à partir César. Donc, j'ai l'ultra idée développeur. Vraiment, ils ont fait un boulot. Ils ont fait un boulot monstrueux. Bon, c'est plutôt bien d'envoyer leur lien, quoi. Ouais, je trouve ça fort. Mais, vraiment, ils ont fait un boulot. C'est exceptionnel, quoi. Moi, je les utilise très souvent, vraiment. J'ai oublié Kaizen, Parox. Et puis, bah, avec Kaizen, j'ai fait l'intérêt. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, bah... Pareil, un petit truc sympa. Par exemple, dans Workspace. Si je fais, par exemple... Je crée la transparence. Si je fais, par exemple, Workspace, cd.hexagol. Voilà. Workspace. Donc, là, je vais dans Light. Et dans Light, par exemple, si je veux créer, par exemple, je fais un StouchTest. Et que dans ce StouchTest, je fais, par exemple, bah... Ouais, bon, on s'en fout. Je fais, par exemple, bah, bonjour à tous. Bah, on va voir que le côté Hexagol, en fait, bah, je peux retrouver ce fichier, du coup. Donc, là, je vais redémarrer mon image. Alors... Hexagol start light. Tac. Donc, je peux démarrer directement mon conteneur. Voilà. Opening shell. Et là, dans Workspace, bah, j'ai mon fichier test, du coup, qui est là. Et qui me permet, du coup, j'ai bien mon bonjour à tous. Donc, de ma machine, en fait, de ma machine utilisateur, à, du coup, le conteneur Hexagol, bah, si je peux analyser des fichiers dans un environnement conteneurisé, donc avoir une isolation, quand même, avec mon OS. Bah, je peux très bien, du coup, utiliser la session Workspace sur Hexagol, pour faire de l'analyse de fichiers ou transférer des fichiers, etc., depuis Hexagol ou des rapports d'audit ou des trucs comme ça. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment complet. Et, franchement, tout ça, c'est incroyable. Voilà. C'était la petite surprise de la fin. Je sais que... Je sais pas s'il y en a qui connaissaient le projet... Le projet Hexagol, mais c'est vrai que... Et le projet Hexagol aussi, bah, dans tous les cas, on... Voilà, on travaille, je travaille avec les développeurs pour reporter des bugs ou... Voilà. Ou la partie packaging, essentiellement. Voilà, pour moi, c'est à peu près tout. Après, voilà, bon, les outils classiques, de database, firewalling, remote administration, ou qu'administration à distance, tout ce qui est virtualisation, donc VirtualBox aussi, qui est géré sur Kaizen, avec tous les guests qui sont intégrés, enfin, tout ce qui va bien, quoi. Si on fait About VirtualBox, voilà. Quand même la version 7.12, 7.0.12 Underscore Kaizen. Voilà. Donc, ouais. On a quand même des trucs un peu sympas. On a toutes la... Tous les outils, genre, par exemple, l'extension pack, etc. qui sont déjà intégrés dedans. Si on fait en visu des paquets, donc tout ça, ça a été packagé. Et c'est intégré directement dans les idios Kaizen. On a expliqué un petit peu rapidement comment est-ce que ça peut être télésurgique s'installer. Grès, du coup, VirtualBox. Voilà. Donc, du coup, on voit bien, on a VirtualBox. On a VirtualBox, DKMS. Donc, ça se package automatiquement. Quand les noyaux se mettent à jour automatiquement, les modules VirtualBox se mettent à jour. Ils se repropilent automatiquement. C'est une bulle de DKMS. C'est un dynamique kernel module source. VirtualBox, XtPack, les guest additions. Voilà, voilà. Quand même pas mal de... Donc, l'iso des additions invités, l'extension pack, quoi. On va arriver là-dessus. Bon, c'est le site officiel. On a Discord aussi, si vous souhaitez le rejoindre. Bien sûr, si successful, t'as pas de soucis là-dessus. Bon, je fais... Bon, de toute façon, vous avez les liens sur le site. Enfin, pas de trucs. Voilà. Toutes les liens communautaires, etc. Pour le Discord, le forum de discussion, les différents espaces. Genre Twitter ou LinkedIn. Ceux qui veulent nous suivre. Donc après, sur la section Downloads. Donc avec un petit carousel, du coup, qui permet d'avoir des images de à quoi ressemble la Distrib sur ces différentes interfaces proposées aujourd'hui. Donc il y aura de nouveautés qui vont arriver au courant 2024 à ce sujet-là, d'ailleurs. Voilà pour moi. C'est à peu près tout. Sous-titrage Société Radio-Canada